Salam le monde ! Donc, bonjour à tout le monde francophone du monde entier. Donc, franchement, je suis très contente de faire une vidéo en français. Une vidéo qui va apporter sur les mots qui sont à la mode dans le langage des jeunes. Alors, aujourd'hui en France, on observe quand même une montée des mots arabes. Donc, des mots arabes qui sont utilisés par des Français de souche, par des jeunes Français, des étudiants, des élèves, en tout cas des jeunes. Mais ce sont des mots franchement drôles. Et je pense qu'ils sont à la mode parce qu'ils ont une consonance très drôle. Alors, les mots arabes qui sont à la mode dans la langue française sont très nombreux. Et on va en parler de quelques mots qui sont très utilisés par les jeunes. Alors, le premier mot qui est vraiment à la mode, c'est le mot Astaghfirullah. Alors, Astaghfirullah, ça veut dire quoi ? Alors, Astaghfirullah, déjà, c'est pas facile à prononcer. Donc, en arabe littéraire, Astaghfirullah. Et bien sûr, en français, on dit Astaghfirullah, 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 etc. Donc, en fait, il y a aussi une déformation du mot et ça fait une consonance assez drôle. Alors, le mot Astaghfirullah, ça veut dire que Dieu me pardonne. Alors, quand est-ce qu'on dit le mot Astaghfirullah ? C'est surtout lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé sur quelqu'un, qu'on a dit un mot déplacé par rapport à une personne. Donc, on se rend compte qu'on a fait une erreur. Donc, on demande pardon. On demande pardon à la personne. Donc, Astaghfirullah, ça veut dire que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne cette erreur. Ensuite, le deuxième mot qui est vraiment très à la mode et très utilisé par les jeunes, c'est le mot Masha'Allah. Donc, Masha'Allah, c'est déjà une consonance musicale. Donc, Masha'Allah, ça veut dire que c'est beau, la créature de Dieu. Donc, en fait, Masha'Allah, c'est une expression pour exprimer son admiration, pour exprimer sa satisfaction, son contentement. Donc, lorsqu'on est content de quelqu'un, lorsqu'on voit une très belle fille, on dit Masha'Allah, qu'est-ce qu'elle est belle. On voit une personne très intelligente, Masha'Allah, qu'est-ce qu'elle est intelligente, etc. Donc, en fait, Masha'Allah, c'est pour exprimer son admiration face à la créature de Dieu. Il faut savoir que les mots arabes sont souvent liés à Allah. Pourquoi ? Parce que la langue arabe, elle est imprégnée par des mots qui ont un rapport avec le divin. Donc, des mots qui ont une connotation religieuse, des mots qui connectent l'être humain à Allah, à Dieu. Alors, le troisième mot qui est à la mode aussi, c'est le mot Hamdouleh. Alors, El Hamdoulehleh en arabe, Hamdouleh, 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 donc en français. Donc, en fait, c'est un mot assez drôle parce qu'on le prononce avec une lettre, avec un son qui n'existe pas en français. Donc, le Ha, ça vient de la gorge. Et ça fait quand même assez drôle pour les jeunes qui commencent à expérimenter tous les sons qui viennent de la gorge. El Hamdouleh, Hamdouleh, ça veut dire je remercie Dieu, grâce à Dieu. Donc, en fait, c'est une expression qu'on dit, par exemple, lorsqu'on apprend une bonne nouvelle, après une période d'inquiétude, on dit, Alhamdouleh, elle a réussi, Alhamdouleh, tout va bien. Alhamdouleh, c'est une expression également qu'on exprime, qu'on prononce après le repas. Ça veut dire une fois qu'on a bien mangé, on est bien rassassé. Donc, à ce moment-là, il y a Alhamdouleh, donc Dieu, merci pour ce repas. Donc, Alhamdouleh, c'est une expression pour remercier Dieu, pour remercier Allah, pour dire qu'on est vraiment content de ce qui nous arrive. Ensuite, d'autres mots qui sont à la mode, c'est le mot qui est un mot assez quand même ancien, c'est le mot que tous les Français connaissent, c'est assez le mot Hishouma. Donc, Hishouma, ça vient de Hishma, Hishouma, ça vient de Hachammer, donc Hishouma. Il y a aussi le son H qui revient, c'est un son assez drôle à prononcer. Donc, le Hishouma, ça veut dire la honte, ça veut dire lorsqu'on commet un acte qui ne plaît pas à tout le monde, un acte qui est réprouvé par les gens. Donc, on dit vraiment, il fait la honte, donc il est la honte de sa famille, il fait la honte à l'école, il fait la honte à ses copains. Donc, en fait, le Hishouma, c'est vraiment la honte, donc c'est une grande honte, c'est une honte énorme. Il faut savoir aussi que le Hishouma ne vient pas de la langue arabe littéraire, il vient du dialecte. Donc, dialecte algérien, marocain, tunisien, on a le mot Hishouma, qui veut dire, donc, il fait la honte à quelqu'un. Alors, ensuite, vous avez un autre mot qui revient assez souvent chez les jeunes, c'est pour se moquer de quelqu'un. Donc, il y a le mot L'Has, donc L'Has, il y a toujours le son H qui revient, parce que c'est un mot, quand même, ça demande beaucoup d'effort, d'articulation, un effort de la gorge pour le prononcer. Donc, L'Has veut dire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui se met à gratter sur les autres. Donc, c'est un radin, mais qui cherche à avoir, par exemple, une cigarette, qui va avoir, donc, il va avoir quelques sous. Donc, il va emprunter aux gens pour pouvoir survivre. Donc, on dit L'Has, c'est quelqu'un, c'est un radin, c'est une personne radine, qui n'a pas beaucoup de moyens, et qui vit sur le dos des autres. Donc, du coup, L'Has, c'est un mot aussi qui ne vient pas de l'arabe littéraire. Et, en fait, à l'origine, il vient de l'arabe littéraire, mais il n'a pas le même sens. Donc, L'Has, ça vient du dialecte algérien. L'Has, c'est le sens, en fait, de gratteur. Et le mot L'Has, comme je vous ai dit, il vient aussi de l'arabe littéraire, mais il n'a pas le même sens. Donc, L'Has, c'est L'Has, celui qui lèche, c'est un lécheur. Donc, en fait, ça revient au même, finalement. Celui qui gratte aussi, il lèche, c'est un lécheur. Donc, il cherche à gratter, il cherche à lécher quelques miettes. Il lèche, il veut lécher pour avoir plus... Il lèche sur le dos des autres. Il y a aussi des mots marocains qui sont assez appréciés par les gens. C'est le mot Waha, pour dire OK. Et on voit bien que Waha aussi, il ressemble beaucoup au mot OK. Donc, il doit avoir la même racine. Donc, Waha, OK, ça veut dire qu'on est d'accord. Alors, il y a le mot Inch'Allah aussi qui intervient dans le langage des jeunes. Donc, Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Ça veut dire on projette de sortir le lendemain. Par exemple, on projette de sortir demain pour aller au cinéma, pour sortir ensemble. Ben, on dit OK, donc rendez-vous à telle heure, Inch'Allah. Donc, si Dieu le veut. Et en fait, c'est une expression qui rassure la personne parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans les 24 heures. Donc, de toute façon, personne ne maîtrise le futur. Et donc, ça, c'est une expression pour dire qu'en tant qu'être humain, on n'a pas un pouvoir sur l'avenir. Et donc, notre pouvoir, il est assez relatif et qu'on est limité dans le temps et le lieu. Donc, en fait, c'est Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est vraiment pour exprimer sa modestie, exprimer le fait qu'on ne peut pas maîtriser l'avenir. Et que, ben, on projette, OK, on fait un projet, mais ça dépendra de la volonté de Dieu. Alors, en fait, s'il y a des mots arabes qui sont à la mode de la langue française, c'est pas un hasard. Donc, c'est pas la première fois dans l'histoire de la langue française. Il faut savoir que la langue française, elle est composée d'un millier de mots qui sont d'origine arabe et qui sont venus, donc, sont des mots françaisés. Mais, à l'origine, ils sont vraiment d'origine arabe, comme le mot hasard, le mot orange, sucre, café, savon, algèbre, plein de mots qui sont d'origine arabe. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, Inch'Allah, je vous ferai la vidéo sur ces mots qui sont bien intégrés dans la langue française. Voilà, donc, si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas de liker et partager et surtout de faire des commentaires. Si vous avez d'autres mots que vous connaissez, que les jeunes utilisent aujourd'hui, des mots d'origine arabe, ben, faites-moi savoir cela à travers vos commentaires et, donc, vos commentaires et vos réflexions. Je vous remercie beaucoup, donc, à la prochaine vidéo. Coucou ! Salut ! À la prochaine vidéo ! C'était Amal Benz. Starfullah !